bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de la révolte du haut potentiel parce que la révolte du haut potentiel elle ne correspond pas à la révolte classique quand on pense à quelqu'un de révolter on pense à une personne qui est prête à tout faire exploser autour d'elle à être en train de hurler de provoquer parfois même d'agresser physiquement en tout cas se montrer physiquement également donc généralement quand on pense à quelqu'un de révolter on pense plus facilement à quelqu'un qui est en souffrance et qui va le montrer c'est ce qu'on voit dans certains troubles psychiatriques notamment dans justement certaines détresses psychologiques mais ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec ce que le surdoué va faire et être dans la révolte en fait le haut potentiel il a cette particularité de voir les règles de connaître les règles de pouvoir les adopter pour un moment mais de les trouver hyper étouffante parce que il est atypique c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les hauts QI qui effectivement réussissent le test de QI réussissent on met ça entre guillemets donc c'est à dire dépasse les 130 du test de QI et du coup on va les qualifier en tout cas la plupart des professionnels ne font pas la distinction et vont dire c'est un haut potentiel un surdoué alors qu'en fait pas du tout parce que cette personne elle fonctionne comme une personne dans la norme elle se familiarise très vite avec les règles c'est quelqu'un qui même va adorer les règles va adorer l'orthographe justement tous les jeux etc qui vont être liés au fait de bien écrire etc et vont pas tellement être concentrés sur le sens des mots la profondeur l'idée etc comme le serait un surdoué un surdoué va beaucoup plus attribuer d'importance au relationnel au fait de communiquer de partager à la profondeur aussi de ce qu'il est en train de creuser le sujet du coup donc l'analyse en question effectivement mais aussi beaucoup il va être dans les ressentis et donc quand il y a un couac au niveau de l'orthographe par exemple c'est parce que il y a de l'émotivité c'est parce que aussi la personne va mettre les formes etc le surdoué met aussi les formes mais il peut sortir des formes il laisse ce côté justement inventif atypique il va inventer des mots possiblement il va justement les écrire un petit peu différemment pour faire des jeux de mots ça peut être justement un choix et il n'aime pas le côté extrêmement origine il faut faire comme ça c'est comme ça on t'a dit que c'était comme ça et on fait pas autrement lui il va vouloir apporter plus de fun si vous voulez à l'orthographe plus de fun dans l'écriture plus de fun dans la communication et surtout il va vouloir bien communiquer avec l'autre parce que c'est de l'émotion parce que ça le prend au trip et donc c'est vraiment une démarche complètement différente le neurotypique lui il applique les règles à la lettre et veut pas généralement sortir il peut avoir une certaine rigidité qui est très 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 grande une rigidité qui va étouffer justement le surdoué qui lui va se dire ok on va respecter les mots généralement il sait les écrire parce que il a lu peut-être beaucoup justement mais par contre effectivement il peut y avoir des couacs dans la grammaire parce que il ya de l'inattention plus exactement il ya de l'attention sur autre chose qui va prendre toute la place qui va être justement primordiale comme je l'ai dit c'est la relation qui prend la place ça peut être aussi des émotions quand on est face à une classe on peut tout à fait se tromper dans ce qu'on écrit au tableau parce qu'on est regardé parce qu'il ya du stress parce qu'il ya de l'émotion faut pas oublier justement que le hp est très émotif le hp peut perdre ses moyens et les retrouver tout aussi vite donc il est capable de bien écrire mais on peut voir aussi une forme de fatigabilité surtout si il ya un trouble un trouble de l'attention c'est à dire la personne elle va écrire super bien tout au début de son texte c'est bien mis etc des belles phrases etc donc l'orthographe est bonne et puis à un moment donné la personne commence à bâcler parce que ça va pas assez vite l'écriture pour le haut potentiel et va commencer à écrire un peu n'importe comment etc et ça on va remarquer une différence dans le texte il ya aussi des personnes qui vont attacher les mots ensemble ça on fait ça généralement quand on est enfant parce qu'après on se corrige mais les tdah font ça généralement ensemble j'avais tendance moi à lier tout ensemble à tout écrire d'une traite et ça c'est quelque chose qu'on voit très très régulièrement chez les personnes qui sont tdah certains même à l'âge adulte font encore ça ne mettent pas de ponctuation etc et c'est très compliqué pour une personne de lire ça et c'est généralement quand on va regarder ce texte qu'on a écrit nous ou quand on va avoir une personne qui nous contacte par mail sans ponctuation qu'on va se rendre compte que c'est vraiment compliqué à décoder et que justement on perd en plus notre attention aussi et donc du coup on va mettre un point d'honneur à se corriger ça c'est le haut potentiel il va se corriger dans son orthographe il va mieux apprendre mais effectivement s'il se passe beaucoup de choses dans son enfance comme s'il justement s'il vit dans une famille toxique si il est très tracassé par exemple le soir il doit rentrer chez lui et ben les dernières heures de cours sont particulièrement compliquées la concentration s'en va il commence à faire des erreurs il commence en fait à se tracasser de ce qui va arriver ensuite si par exemple c'est un enfant qui rentre qui est battu qui est humilié qui est je sais pas moi enfin bref cet enfant va vivre quelque chose qui est de l'ordre du calvaire et il sait que ça va arriver donc il va anticiper le hp en plus anticipe beaucoup plus les menaces parce que c'est quelqu'un qui justement est capable d'anticiper plus parce qu'il est capable d'imaginer plus loin ça veut dire qu'il sait ce qui va se produire plus vite que d'autres personnes il sait étudier les conséquences aussi de ses actes alors ici il n'y a pas de conséquences parce que c'est pas lui qui est en cause mais par contre l'enfant va se dire c'est de ma faute je devrais pouvoir gérer il va chercher 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 et quand il n'y a pas de solution et ben il continue à mouliner à ruminer et il peut tout à fait s'épuiser comme ça et c'est aussi pour ça que les hp peuvent plus facilement tomber en burnout alors on connaît le burnout plutôt lié à la profession faut pas oublier que dans le burnout intervient il y a aussi les émotions l'envie soit d'être bon d'être bien de faire bien donc il y a un côté perfectionniste qui joue aussi dans le burnout il y a aussi l'éducation si j'ai été éduqué à être parfait parce que les parents justement m'utilisent comme une personne qui répare leurs propres blessures sans en avoir conscience donc ça veut dire que la personne qui va grandir va grandir avec ce désir de perfection de réparation et va constamment chercher à réparer les autres on va voir des enfants qui ont grandi trop vite qui sont parentifiés qui ont pris le rôle de parent parce qu'il y a personne qui le prenait des enfants très responsables souvent les hp sont plus comme ça et particulièrement s'ils ont vécu dans des familles dysfonctionnelles donc il faut comprendre que le hp lui il va agir et aussi réagir émotionnellement par son hypersensibilité c'est parce qu'on retrouve chez le OQI qui n'a pas cette hypersensibilité qui va dire c'est comme ça et puis c'est tout bah non l'orthographe c'est utile d'ailleurs ça vient du latin du grec bah ça tout le monde le sait on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous le dise pour que tout d'un coup soit disant l'orthographe compte plus pour nous ou qu'on le vive différemment ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'un fonctionnement reste un fonctionnement et forcément que on va pas aborder les choses de la même manière en fonction de notre fonctionnement alors il faut aussi de penser qu'un seul critère par exemple si vous avez du mal avec l'orthographe c'est pas pour autant que vous êtes au potentiel bien entendu puisqu'il ya la tipi il ya la créativité il ya l'hypersensibilité il ya toute une série de critères à remplir et puis il ya des choses qui peuvent s'additionner comme justement l'autisme qui peut être là qui peut empêcher de s'apercevoir qu'il ya aussi un haut potentiel qui est associé même si pour moi ce serait plus juste de donner un autre nom à ça que bah c'est ceci et ça qui s'associe parce que ça donne un autre profil un autre fonctionnement donc du coup comme on peut plus utiliser le terme asperger qui pourtant pour moi représente mieux ce type de profil là on sait pourquoi la guerre machin brol oui effectivement on a parfois repris le nom de certaines personnes qui ne sont pas forcément des belles personnes maintenant est ce qu'on ne peut pas distinguer la vie de cette personne là avec la caractéristique le fonctionnement de ce que ça représentait donc voilà ça c'est une petite parenthèse mais effectivement en tant que hp on peut aussi être heurté de comment on utilise certaines règles certains mots et trouver tout ce qui est illogique là où le o qi justement lui trouve ça très logique c'est comme ça j'applique ce qui est comme ça souvent il réfléchit pas plus loin quand on lui dit c'est comme ça pour lui c'est une raison valable le hp quand on lui dit c'est comme ça tu feras ce qu'on dit en gros bah c'est pas du tout une raison valable et là il va se révolter généralement il va se révolter contre une norme dans laquelle il ne rentre pas parce que justement ça manque de fun ça manque de créativité ça manque d'amusement ça manque d'humanité et le hp il est particulièrement judicieux pour voir tout ça et donc lui quand il est tout petit il voit déjà les incohérences de ses parents du monde de son milieu de ses professeurs et souvent justement c'est un problème pour les autres qui vont se dire ok je suis pas crédible alors que pour tous les autres je le suis donc ils comprennent pas pourquoi avec celui-là il n'est pas crédible mais parce que l'autre justement en question le haut potentiel il voit les incohérences et se révolte surtout intérieurement la différence est ça c'est que c'est pas une révolte qui est extérieure comme quelqu'un qui serait traumatisé qui serait en train d'appeler à l'aide en fait les enfants qui font ça appellent à l'aide et vont tout casser autour d'eux crier hurler etc provoquer tout ce qu'on veut donc ça c'est une forme de révolte que le surdoué généralement n'a pas à moins qu'on pousse vraiment à bout au bout du bout comme on dit parce que généralement le surdoué lui il prend beaucoup sur lui et malheureusement ça peut aussi être une source de stress si le surdoué est plus stressé s'il va plus facilement au burn out ceci parce qu'il prend beaucoup sur lui il se sent beaucoup responsable aussi la situation même quand il n'est pas vraiment il va aussi vouloir tout régler parce que il prend ses responsabilités et ça c'est aussi un avantage parce que quand on prend ses responsabilités c'est à dire quand on se dit bah je suis responsable ça veut dire aussi quelque part moi je peux peut-être faire quelque chose et donc quand il rencontre des problèmes dans la vie généralement il va chercher qu'est ce que je peux faire pour sortir de ça pour résoudre ça pour aller mieux aussi donc du coup c'est aussi à l'origine de sa résilience donc effectivement il y a des avantages il y a des inconvénients à ce fonctionnement là faut bien comprendre que effectivement les inconvénients c'est de et bien de ne pas correspondre aux normes de vouloir y correspondre parfois de façon assidue parce que justement il voudrait bien être comme les autres voudraient donc autrement dit il est perfectionniste aussi dans le conformisme parfois même dans une forme de soumission ce qui le rend plus manipulable pour un moment mais attention c'est que pour un moment parce qu'à un moment donné comme il étouffe il va éclater il va se révolter il va pouvoir justement aussi sortir de l'emprise éventuellement ou sortir de tout ce qui est injustice pour essayer de rendre les choses plus justes c'est pour ça aussi qu'il est très très sensible à l'injustice on vous dit toujours le surdoué est sensible à l'injustice c'est quelqu'un de plus stressé c'est quelqu'un qui ne respecte pas les normes et on vous dit jamais mais pourquoi en fait donc c'est important que je vous le dise et de vous dire ben oui le surdoué il est révolté mais intérieurement et cette révolte il s'en servira pour en fait mobiliser ses tripes pour aller réaliser quelque chose dans sa vie dans le monde dans ses relations pour changer les choses en fait donc quand il va trouver le non amour il va chercher l'amour quand il va trouver la non amitié il va chercher l'amitié quand il va trouver la non cohérence il va chercher du sens de la cohérence et il en a besoin aussi pourquoi ben maintenant vous avez cette réponse on vous dit jamais pourquoi on vous dit c'est quelqu'un qui est un justicier qui est sensible à l'injustice qui cherche le sens qui a besoin justement de sortir du cadre qui cherche en fait le fun qui cherche la vie c'est quelqu'un de plus vivant que les autres personnes finalement parce que ils vont avoir un besoin de ça et c'est un vrai besoin c'est pas je ne veux pas me conformer parce que je ne veux pas me conformer et que j'ai décidé d'être révolté c'est pas du tout la même chose c'est ça fait partie de moi j'ai besoin absolument pour vivre heureux de ça donc je me révolte contre ce qui ne me convient pas parce que ça ne répond pas à mes besoins et parce que moi j'ai envie de m'épanouir et justement d'être vraiment heureux si vous voulez aller plus loin j'ai une formation justement pour les hauts potentiels pour vous épanouir dans la vie et donc du coup je vous renvoie vers le lien de ma boutique si vous voulez suivre une formation à ce niveau là je sais que l'hiver s'y prête donc je vous en parle c'est pas une obligation bien entendu si vous êtes arrivé jusque là dites moi en commentaire je comprends pourquoi le haut potentiel est révolté est justicier est en recherche de sens et ne respecte pas toujours les normes j'ai bien dit ne respecte pas toujours ça veut dire que à certains moments ces personnes les respectent ce qui est différent de la personne qui est révoltée qui ne respecte rien du tout et qui ne veut plus rien voir plus rien entendre etc donc on a vraiment des cas de figure très 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 différents et donc c'est comme ça aussi qu'on va distinguer tiens celui-là il va pas bien psychologiquement parce qu'il y a peut-être une pathologie derrière il y a peut-être un mal-être psychologique profond celui-là il est révolté par son fonctionnement et on peut aller plus loin les ASPI donc les personnes qui sont aussi autistes ont ce côté je me ressors de la société je me mets à l'écart je me révolte aussi d'une certaine façon je ne respecte pas toutes les normes parce que pour moi ça ne correspond pas du tout à mes besoins c'est même encore plus fort chez les ASPI que chez les HP qui savent quand même plus se conformer qui comprennent mieux les règles surtout sociales l'ASPI va avoir beaucoup plus de mal à comprendre les règles sociales il faut qu'on lui explique sinon il est perdu en fait et donc il y a aussi cette notion d'hyper révolte chez la SPI mais qui est un petit peu différent aussi de la révolte du haut potentiel donc il faut faire bien attention quand on dit bah cette personne elle est révoltée donc en fait c'est le même profil donc on peut confondre en fait toutes ces personnes révoltées qui pourtant ne sont pas du tout révoltées de la même façon voilà j'espère que cette vidéo vous aura éclairé vous aura apporté des clés pour ouvrir les portes de vos vies pour avancer sur votre cheminement et surtout pour vivre plus heureux pour vous comprendre mieux pour vous comprendre mieux et comprendre mieux les autres comprendre les différences permet plus facilement de les accepter de ne pas en vouloir aux autres de ne pas être comme nous de chercher à nous imposer peut-être des choses qui ne sont pas ok pour nous parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas ok pour nous ils ne savent pas qu'on n'a pas les mêmes besoins et ils ne comprennent pas parce que eux ça leur correspond et ce n'est rien d'autre que justement des différences de fonctionnement donc attention n'en concluez pas que la personne est forcément méchante qu'elle vous en veut etc parce que là on va au devant de conflits qui pourraient ne pas exister quand on se comprend et plus on se comprend plus aussi on peut expliquer aux autres comment on fonctionne nous ce dont on a besoin nous et du coup aller apaiser des éventuels conflits naissants ou simplement faire en sorte qu'une relation elle commence sur des meilleures bases tout simplement voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort si tout ce sujet là vous intéresse donc n'hésitez pas à consulter mes formations pour vous épanouir en tant que au potentiel je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye